Salut Pierre-Antoine. Salut. Tu vas bien ? Oui ça va et toi ? Ouais. D-Swing addict ? Exactement. Alors la dernière fois qu'on a fait une vidéo, je vous ai fait découvrir le golf indoor et on s'était dit tiens Pierre-Antoine, il y a peut-être des tips ou des trucs à travailler. La posture, l'alignement, la position autour de la balle, le travail autour de la balle. Parce qu'on se rend compte vraiment que selon le club qu'on va utiliser, le golfeur il est jamais positionné de la même façon devant la balle et c'est vraiment très important de respecter vraiment la conception du club et d'être organisé de façon idéale autour de la balle. Alors comment faire ? Je récupère ma baguette, baguette d'alignement ou un club. Le plus important c'est que si on utilise le club, on ne viendra jamais positionner la tête de club vers la balle, on le retourne pour des questions de sécurité. Ok. Donc le but ça va être de s'organiser devant la balle. Là tu as pris quel club ? Là j'ai pris un pitch. Avec le pitch la balle va venir se placer au milieu de l'écartement des pieds. D'accord. Donc là en fait je vais être au milieu de chaque côté. Exactement. Donc on a une répartition qui a 50-50. Là top, bouge plus. Déjà dans ton organisation, ce que je peux remarquer, c'est que le club pied au sol, il est beaucoup plus sur le pied droit qu'au milieu de l'écartement des pieds. Ça je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc du coup, ok, ça permet de travailler l'alignement sur la balle. Ah, elle est déjà mieux. Beaucoup mieux. Elle est droite. C'est pour ça que dans ton organisation, je vais te récupérer ton club. Dans une organisation générale sur le parcours, à mettre en place dans une routine, quand je vais venir positionner ma tête de club, je positionne ma tête de club derrière la balle et je viens avec les pieds quasiment joints. D'accord. Mes deux pieds, je ne les conserve jamais en ligne. Oui. J'ai toujours mon pied gauche qui est en arrière du pied droit. Ce qui va me permettre de pouvoir visualiser plus facilement ma cible. D'accord. Si j'ai mes deux pieds qui sont l'un à côté de l'autre, je vais avoir plus de mal à visualiser et je vais devoir jouer sur la rotation de mes hanches pour regarder, la rotation des hanches et des épaules pour regarder ma cible. D'accord. D'accord. A l'inverse, je vois souvent des joueurs qui sont organisés avec un pied gauche devant le pied droit. Comment je peux faire pour regarder ma cible en ayant des pieds à l'inverse ? Je ne peux pas, je suis obligé de me retourner. Donc l'idéal, c'est de venir avec le pied gauche en arrière. Après, à vous de trouver l'écartement des pieds. Mais j'ai les pieds quasi joints, je positionne mon club et ensuite, il y a un travail à faire pour écarter les pieds 50-50. Et ça, c'est un exercice aussi qu'on peut réaliser à la maison sans club parce qu'il y a des petits exercices en termes d'alignement où on voit des joueurs, quand ils écartent les pieds, ils écartent les pieds vers la gauche ou vers la droite. Ce qui était mon cas. Ce qui était ton cas. Oui. Déjà, dans un premier temps, au niveau de l'orientation, avec un carreau de carrelage, j'ai la ligne de mon carreau de carrelage. Je viens placer mon pied gauche et j'écarte mon pied droit. Et mon but, c'est de réaliser cet exercice le plus de fois possible en restant toujours sur cette ligne. Et que je n'ai pas d'écart. Et maintenant, on fait la même chose avec le carreau, avec mon organisation. J'ai trouvé mon organisation idéale pour être relâché. Oui. Allez, j'écarte 50-50. Ok, donc on peut même utiliser les lignes des carreaux quand il s'agit de carrelage ou parquet. Exactement, court pouvoir. Hop. Voilà. Ou avec deux clubs, deux baguettes. Et là, je ne sais pas si vous voyez en détail, mais les pieds sont parfaitement alignés. Quand moi, je me suis mis sur la balle, j'ai été décalé. Oui. Donc du coup, c'est un exercice que je vais faire pour l'hiver. Je le ferai tous les matins. Tous les matins à la maison. Je reviens sur ce travail de positionnement. Quand on se place sur la balle, pour toi, en premier lieu, c'est la face de club ? Ça va être d'orienter correctement la face de club. D'accord. Ce que je remarque de plus en plus en travaillant sur la machine, c'est qu'on a un chemin de club extérieur, balle intérieure. Donc un chemin de club qui part vers la gauche ou un chemin de club qui part vers la droite, on peut récupérer une balle qui termine sur la cible avec une face de club qui va être orientée plus ou moins sur la cible. D'accord. Donc moi, j'attache vraiment une importance énorme à l'orientation de la tête de club. Si ma face de club regarde la cible, ma balle reviendra quasiment toujours sur la cible. D'accord. Donc en un, je suis vraiment concentré sur l'orientation de ma tête de club. Je positionne mes mains et ensuite, j'écarte mes pieds. Ok. 50-50. Donc alignement, pitch et petit club, 50-50 de chaque côté. Jusqu'au fer 7, fer 6, on reste au milieu de l'écartement des pieds. Oui. Arriver au fer 5, fer 5, hybride, bois, on a un petit décalage qui est créé. On dit toujours qu'il y a un décalage d'une balle. Et ça, c'est une chose qui est vraie. C'est que si j'aligne, tac, 4 balles, donc au niveau du repère, jusqu'au fer 6, on est au milieu de l'écartement des pieds. Ah, et après ? Fer 5, hybride, on a un décalage qui est créé d'une balle. D'accord. Avec le bois de parcours, on a un décalage de 2 balles. Et quand on monte jusqu'au driver, on a un décalage de 4 balles. D'accord. C'est bien ça, là, en restant sur cet alignement 50-50. Mon pied, il est bien. Voilà, le talon sur la balle. Donc quand on doit se préparer, du coup, au driver, l'alignement et la routine, la posture autour de la balle va varier. La chose qui va changer, c'est qu'on est sur un coup de drive. L'objectif, c'est de prendre la balle en remontant. Le point bas du mouvement, il est toujours au milieu de l'écartement des pieds. D'accord. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le décalage de la balle va me permettre de prendre la balle en remontant. D'accord. Exactement. Donc dans l'organisation, un carreau de carrelage ou baguette, la balle est positionnée à l'intérieur du pied gauche. D'accord. À l'intérieur du pied gauche, j'ai bien ma balle et mon club va falloir le positionner devant. Et pour éviter d'avoir les épaules qui se tournent. Alors la chose qui est importante, oui, quand on va s'organiser, on voit beaucoup de golfeurs, quand ils s'organisent avec la balle en avant, c'est qu'ils ont les épaules qui sont orientées énormément sur la gauche. D'accord. L'objectif, ça va être d'effacer les épaules pour les ramener dans le même alignement que l'écartement des pieds. D'accord. Et ça va te permettre de prendre la balle beaucoup plus en remontant. Petite chose qui est importante, quand tu vas continuer pour checker ta cible, au lieu de regarder la cible sur le côté, je vais la regarder par en dessous. Ce qui va te permettre vraiment d'effacer tout le côté gauche du trou. Qui referme visuellement le côté gauche du trou et la partie plutôt... Exactement. Et tu vas avoir une ouverture beaucoup plus sur la partie droite du trou. Ce qui va te permettre aussi de favoriser cette balle qui est prise en remontant. D'accord. Donc, on s'aligne, je viens placer le club, je vérifie ma ligne de club, j'efface un peu les épaules et je vérifie ma cible. En tournant la tête, effectivement, là, visuellement, je n'ai pas le... Et maintenant, on va l'essayer, tiens, en tournant la tête. Le fait de tourner la tête, on risque d'avoir les épaules qui vont s'ouvrir, qui vont être tournées vers la gauche. Et là, je me retrouve avec un alignement d'épaule trop à gauche. D'accord. Donc, c'est vraiment important d'utiliser cette rotation de tête. Donc, on reprend. Les pieds joints, quasi joints. Oui, oui, exact. Avec le pied gauche qui est en arrière du pied droit. Exact. Donc, pour visualiser, OK, 204 mètres. Je décale. Donc, là, dans ces cas-là, c'est vraiment que le pied droit que je décale. Mon club, j'efface un peu les épaules et je vérifie. Ah, c'est marrant, ça. Ce n'est pas droit, mais c'est mieux. Si ton club, il gêne, on peut le reculer. D'accord. Hop. Donc, pieds joints. La projection du pied se fait sur le côté. Super. Sur la balle d'avant, ton pied était projeté un peu trop vers l'arrière. D'accord. Hop. Super. Alors ça, je suis content. Tu pourras remarquer sur la vidéo d'avant, quand tu as écarté tes pieds, tes pieds étaient énormément orientés. Décalés vers la droite. Alors, c'est un super tip que je vais travailler. Depuis le carrelage, sur les alignements, donc on peut faire ça à la maison. Exactement. Et puis, je te débriefe pour premier parcours. 30 secondes, une minute par jour, ça suffit. Hop, on travaille à la maison ou au bureau si on a un petit peu de carrelage. Même rien que le fait de le faire une dizaine de fois, ça va commencer à nous apprendre à aligner les pieds correctement. Eh bien, c'est vachement bien. Donc, à partir du moment où, en plus, on s'aligne correctement et qu'on a les bons repères, on va pouvoir varier des trajectoires de balle, des coups, des choses comme ça à prendre. Exactement. Ça, tu vas nous montrer ça tout de suite. Tout de suite, exactement. Pour des conseils, là, cette fois-ci, sur les trajectoires de balle. Exactement. Eh bien, ça marche. Venez chez G-Swing à Chambly. Venez de la part de Je vous en ai de golfer. Pierre-Antoine vous fait en plus un tarif membre. Et puis, il vous fera découvrir les installations et vous pourrez profiter du golf en intérieur. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, probablement sur le parcours. Et puis, plein de surprises qui arriveront. À bientôt, mes amis. À bientôt. Je ne sais jamais quelle hauteur de tee choisir quand je suis au driver. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, sans non plus rentrer vraiment dans un chiffrage intense, c'est de connaître grosso modo son angle d'attaque. D'accord. Un joueur qui va avoir un angle d'attaque qui est aux alentours des 4-5 degrés va devoir tiller assez haut. Ça veut dire qu'il va avoir une prise en remontant, qu'il va avoir une prise importante en remontant. Donc, il va pouvoir tiller assez haut. D'accord. Tout à l'heure, tu as mis quelques drives. Les drives, tu étais aux alentours des 0 degré, voire 1 degré d'angle d'attaque. Oui. Donc, ce qu'il faut que tu respectes pour ça, c'est qu'il faut que l'arête supérieure de ton club soit à la moitié de la balle. Donc, moi, ce que je te préconise, c'est d'avoir un tia-étage rose. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'utilisais pas de tia-étage. Le moyen simple pour toujours avoir la même hauteur de balle, c'est de prendre un petit marqueur, de déterminer ta hauteur de balle. Ma hauteur de balle. Et avec un petit marqueur, de faire un trait sur le tia, comme ça, tu es sûr de planter toujours la balle à la bonne hauteur. D'accord. D'avoir un tia avec repère, toujours les mêmes. Exactement. Soit je fais le repère, soit je le trouve, mais la balle dépasse à moitié la hauteur de mon drive. Exactement. OK. C'est dans le même principe que tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de taper un drive avec une balle positionnée au pied droit. On est dans le même principe au niveau de la hauteur du tia. On ne peut pas avoir un tia qui est 6 mm plus haut, 6 mm plus bas. On n'aura pas des hauteurs de balle et des trajectoires de balle optimales. D'accord. Un joueur qui va avoir une trajectoire de balle un peu en descendant va s'orienter sur un tia qui est plus court. D'accord. Là, la balle est vraiment presque dans le drive. Un petit peu. Ça va lui éviter de faire des chandelles. Un joueur qui va avoir un chemin de club descendant, donc un angle d'attaque descendant. Ah oui. Si je descends là, le risque, c'est que le tia passe en dessous. Le risque, c'est de faire une chandelle. Exactement. De faire une chandelle. OK. Pour un joueur qui ne veut pas forcément corriger sa position au drive, ça va être d'avoir… De jouer sur la hauteur de tia pour corriger. Exactement. OK. Et puis, la deuxième chose qui peut être intéressante pour ce type de joueur qui prend sa balle en descendant, les drivers sont réglables maintenant. J'ai un angle d'attaque descendant, c'est de rouvrir la face de club pour avoir un angle de décollage un peu plus important. D'accord. Là, après, on rentre dans les réglages de drivers. Vaut mieux aller sur Trackman, vérifier un peu ses indicateurs et savoir comment corriger après son club. OK. Et là, quand il est plus bas, c'est pour ceux qui ont encore… Où il y a énormément de vent contre. Allez, je veux faire un drive bas. J'utilise un tia assez court, ce qui va permettre d'avoir une trajectoire de balle qui va être très basse. OK. Donc là, je viens de trouver ma hauteur de tia. Grâce à ce petit conseil. Je suis maintenant à la maison, toujours. Voilà. Préparation des parcours à la maison. Je marque mes tiais. On marque les tiais avec un petit trait au marqueur. Eh bien, ça marche. Super.